Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Je commence tout de suite avec ce rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc les Vice Lipstick que j'adore. C'est le troisième que j'ai acheté, donc oui je sais, ça craint, mais voilà, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime, donc c'est celui que je porte actuellement. Donc c'est le Black Male et je vous l'ai présenté dans mon maquillage d'automne, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Il s'agit d'un confort mat et effectivement il est mat, mais il reste très confortable et moi je vous avoue que je mets toujours un petit baume à lèvres avant d'appliquer n'importe quel rouge à lèvres parce que voilà, j'ai tendance à la sécheresse au niveau des lèvres, donc je fais quand même vachement gaffe à ça. Et puis c'est quand même plus facile à appliquer. Je trouve qu'il me va absolument bien au teint, donc c'est parfait même si ça fait vraiment ressortir la peau blanche, mais j'aime bien parce que ça fait ressortir également les yeux clairs et voilà, j'aime bien ce genre de maquillage en automne, c'est un gros cliché, mais je m'en fiche, moi c'est ce que j'aime en tout cas. Un autre favori, c'est ce vernis ici que je porte également, qui est à peu près de la même couleur que le rouge à lèvres et il s'agit du vernis 249 Wicked. Alors je ne sais pas si on le trouve en ce moment au monoprix ou je ne sais pas où vous achetez vos vernis ici, mais en tout cas j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Ce genre de couleur est très facile à trouver, notamment chez les Mavala, les Essie en font d'autres, donc je ne sais pas si le Wicked existe encore, mais voilà, je pense que vous pouvez facilement trouver ce genre de couleur dans d'autres marques. Ensuite, un autre favori ce mois-ci, c'est un collant de travail de la marque Repeto, donc bien sûr c'est un article de danse. Donc c'est un collant qui est noir, opaque et c'est un collant sans pied. Moi j'aime beaucoup les collants sans pied pour la danse parce que sinon j'ai tendance à avoir trop chaud aux pieds et aux chevilles, notamment sur les pointes, avoir des collants qui couvrent le pied dans la pointe. Moi je trouve que ça fait davantage transpirer, enfin je trouve ça assez inconfortable en fait. Donc je préfère les collants sans pied, il est opaque, il est très bien, il est très confortable. La ceinture est assez large, ce qui fait qu'on se sent quand même bien maintenu et vous savez ça n'a pas cet effet écrabouillage de taille. Et c'est vraiment, ça scier le corps, c'est vraiment très joli. Concrètement ça coûte un petit peu cher, mais moi je vous avoue si vous voulez investir dans un collant de danse, bah go for it. Ensuite, un autre favori, c'est cette bougie de chez Anthropologie, donc je pense que je vous l'avais déjà présentée l'hiver dernier. Donc c'est ma bougie à la cannelle et à la vanille et en plus d'être super belle et d'être avec cette inscription rouge bordeaux. Bah voilà, ça sent tellement bon, c'est vraiment super agréable je trouve d'avoir une bougie qui sent la cannelle à la maison. C'est quand même hyper chaleureux, moi ça me fait penser à ma tarte aux pommes cannelle. Et je sens l'odeur du four, du gâteau qui sort du four, enfin c'est juste super agréable, super chaleureux et un petit peu gourmand, mais pas non plus écœurant comme odeur. Donc voilà, c'est super top. Et ça je l'avais trouvé chez Anthropologie, donc au BHV. Un favori ce mois-ci, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne végétalienne, ou quasiment, enfin en fait la fille ne mange quasiment que des choses d'origine végétale. Elle ne se dit pas végane à proprement parler, parce que comme moi elle déteste les étiquettes. Et en attendant je me suis aperçue que je mangeais quasiment la même chose qu'elle, voilà. Enfin en gros on est très semblable au niveau de la nourriture et de la vision des choses sur l'environnement, sur la maltraitance animale et puis sur le bien-être en général. Donc c'est la chaîne Alice Esmeralda, donc c'est une chaîne on va dire à tendance végane et surtout healthy. Moi c'est pas tellement le côté healthy qui m'intéresse. J'adore sa voix, j'adore l'écouter, elle est vraiment tellement mignonne en plus. Ses recettes sont juste géniales, ses vidéos sont super bien filmées, c'est super agréable à écouter. C'est vraiment une fille qui a l'air adorable. Et en plus, bah voilà, sa chaîne est juste très belle. Elle aussi est très belle d'ailleurs, pour ne rien gâcher. Moi j'aime beaucoup sa voix, j'aime bien écouter même en fond sonore, quand j'ai regardé une première fois la vidéo, bah voilà, pour voir un petit peu ce qu'elle faisait, parce que c'est très esthétique, il faut l'admettre. J'aime beaucoup de temps en temps réécouter les recettes pour me donner des idées, quand je suis en train de cuisiner ou quoi que ce soit, je mets en fond sonore. Sa voix est super agréable, super apaisante, moi ça me fait beaucoup de bien. Je suis très contente de cette découverte. Et d'ailleurs je vous ferai une vidéo très prochainement sur mes chaînes YouTube préférées, les chaînes que je regarde tout le temps. Et ça, ça sera d'un point de vue, on va dire, global. Et je vous ferai la même vidéo, mais version danse d'ailleurs. Donc ça, je vous en reparlerai. En parlant de danse, j'ai également deux favoris, culture qui concerne la danse ce mois-ci. Ce sont deux films consacrés à la danse. Donc premièrement, il s'agit du film La Danseuse. Donc c'est un film avec Soko et avec Lily Rose Depp. Déjà, je suis une grande fan de Soko, j'adore sa musique. C'est vraiment le genre de musique que j'aime. C'est vraiment mon style. Elle est très inspirée du punk et aussi son petit univers acoustique également. Enfin, c'est vraiment très très joli ce qu'elle chante. J'adore les paroles de ses chansons. J'adore sa voix, j'adore ses musiques. Vraiment, c'est une super artiste. Et j'ai découvert vraiment une très bonne actrice en plus de ça. Donc vraiment, La Danseuse, j'ai trouvé que c'était un film magnifique qui raconte l'histoire de Louis Fuller, qui est, vous savez, cette danseuse qui, au début du XXe siècle, donc c'est une américaine qui s'est découvert une passion et qui a vraiment découvert sa gestuelle au niveau de la danse. Et voilà, elle a commencé à travailler avec ses draps gigantesques sur elle et à faire tous ses mouvements un petit peu, on va dire, des mouvements de fleurs, des mouvements de papillons. Enfin, vraiment, ça évoque plein de formes assez symboliques. C'est super beau. Et le film qui retrace son histoire. Et Lily Rose Depp arrive, prend la relève en quelque sorte. Elle est de 15 ans, sa cadette. Elle arrive et en fait, elle joue le rôle de Isadora Duncan, qui était une adepte de la danse libre. Et en fait, elle lui a complètement volé la vedette. Et ça relate cette histoire. Et ça relate aussi, ben voilà, les états d'esprit dans lesquels pouvait se trouver Louis Fuller. Donc c'est super intéressant comme film. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. C'est lent, très bien joué, que des bons acteurs. Tous les acteurs sont exceptionnels. L'esthétique du film est sublime. C'est quand même juste super agréable de voir un film qui parle de danse. Il y en a quand même pas tous les jours, des films qui parlent de danse. Donc on est content. Et ce mois-ci, un deuxième film qui parle de danse. Donc c'est hier justement, je suis allée voir la relève. C'est en fait un film documentaire qui suit Benjamin Milpied à son arrivée à la tête de l'Opéra de Paris. Donc c'était en 2015, pendant quelques semaines. Et donc en fait, on suit Benjamin Milpied à travers la création de son oeuvre qui est Clear, Loud, Bright and Forward. J'ai trouvé ce documentaire magnifique, hyper esthétisé. C'est vraiment très beau. Les quatre danseurs qui sont mis en avant. Donc il y a deux filles et deux garçons en particulier qui sont mis en avant dans ce film. En plus de Benjamin Milpied. Les danseurs sont juste exceptionnels. En plus, il met en avant une fille qui est métisse. Et je trouve ça vraiment super. Parce que c'est tellement rare dans les opéras. Je trouve ça complètement pas normal en fait que les personnes de couleur entre guillemets ne soient pas plus présentes dans la danse. Enfin pour moi c'est quand même une aberration. Surtout pour Benjamin Milpied qui lui venait des Etats-Unis. Et aux Etats-Unis il y avait vraiment une mixité en fait au niveau des couleurs de peau chez les danseurs. Ce qui n'était pas du tout le cas en France. Et à l'Opéra de Paris notamment. Lui, il arrive, il bouscule un petit peu les codes. Moi j'étais pas tout à fait d'accord quand il disait qu'il voulait ramener la modernité à l'Opéra de Paris. Parce que pour moi, Brigitte Lefebvre dans un sens, elle était déjà très moderne. Et je pense qu'elle a quand même maintenu pendant 20 ans une certaine modernité. Alors c'est vrai que la danse à l'époque de Brigitte Lefebvre n'était peut-être pas totalement dans l'air du temps. C'est vrai. La danse est beaucoup beaucoup revenue. Et a été beaucoup mise en avant notamment via Black Swan. C'est bête à dire mais je pense que Black Swan a vraiment su donner envie aux gens de s'intéresser à la danse et d'en faire. Et moi je pense que ça a été vraiment le déclencheur de cet essor de la danse depuis quelques années. Il y a eu ensuite notamment l'exposition Danser sa vie au centre Pompidou. Donc voilà. Bon bref, là je suis en train de m'égarer. Pour revenir au documentaire, la relève sur Benjamin Midpied. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien filmé, que c'était très intéressant. Il a l'air tellement sympa en plus. C'est un excellent danseur, c'est un excellent chorégraphe. Clairement je pense qu'il n'était pas fait pour un rôle de directeur. Parce que trop administratif comme poste. Et voilà, c'était peut-être juste pas pour lui en fait. Et on commence quand même à sentir dans le documentaire. On sent que c'est pas du tout son truc de gérer tout le côté administratif. On sent déjà que ça commence à le saouler alors qu'il vient à peine d'arriver. J'ai trouvé vraiment très très beau. Puis il y a ce moment au milieu du film. Où les quatre danseurs qui sont mis en avant en fait dans le documentaire. Ces quatre danseurs sont filmés séparément. En train de danser et également interviewés en même temps. Ils racontent un petit peu comment ils sont arrivés à la danse. Et leur point de vue aussi sur la danse. Et sur Benjamin Midpied à l'opéra. Et vraiment c'est une sorte de moment de pause comme ça dans le documentaire. Où c'est que du beau, que du beau. Ça sort un petit peu du documentaire. Visuellement pour moi ça n'est même plus un documentaire. Ça devient un je sais pas c'est totalement onirique. Et ils sont en train de danser. Ils sont juste magnifiques. J'ai vraiment adoré ce film. Et puis en plus pour ne rien gâcher. Il faut dire que quand même Benjamin Midpied il est extrêmement beau gosse. Et en plus de ça on voit Nathalie Portman. Voilà. Big fan. Donc écoutez je pense que c'est tout pour les favoris du mois. Donc c'était pas mal concentré sur la danse en fait si je regarde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager également vos favoris. Et puis à me dire si vous vous avez vu les films dont je vous ai parlé. Ou si vous avez d'ailleurs d'autres films qui parlent de danse. Parce que bien sûr ça m'intéresse. Tout ce qui est culture en général m'intéresse. Et tout ce qui est relié à la danse m'intéresse. Donc n'hésitez pas à partager également vos impressions sur les films dont je vous ai parlé. Donc la danseuse et la relève. Qui sont encore à l'affiche pour l'instant. Donc voilà. Ensuite je voulais juste revenir sur la série d'Halloween que je vous ai présentée. Donc je vous avais fait trois vidéos. Avec trois possibilités de déguisement slash maquillage. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé avec vous avant. Mais j'espère que cette série de vidéos Halloween vous a plu. C'est une sorte de favori en fait pendant le mois d'octobre. Je me suis régalée à faire ces vidéos d'Halloween. Je pense que je continuerai l'année prochaine. Je ferai des vidéos de recettes spéciales à Halloween également. J'ai largement le temps d'y repenser. Mais déjà dites-moi vos impressions sur mes vidéos d'Halloween. Ça m'intéresse énormément de savoir si ce genre de vidéos vous plaisent ou non. Également je voulais vous remercier. Je sais plus si je l'avais fait. Mais on a largement dépassé les 500 abonnés. On est même à plus de 600. Donc vraiment je vous remercie pour votre soutien. Et également pour tout l'intérêt que vous portez à mes vidéos de danse. Ça me touche tellement. C'est vraiment adorable. Donc vraiment je suis super contente. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux. Enfin en particulier nombreuses. A vous inscrire. A vous abonner à mon compte Instagram également. Je file. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis à vous abonner à la chaîne. Je reviens très bientôt avec des nouvelles vidéos sur la danse. Et puis là je file parce que justement je vais à mon cours de danse juste après. Donc je suis super contente. Et je suis super de bonne humeur. Et donc je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501